Nous sommes dans une démarche qui aujourd'hui aboutit. Nous avions démarré le 22 mai 2023, le 22 mai 2023 exactement, et on a eu la réponse de monsieur le préfet qui nous aligne sur la circulaire de 1967, circulaire qui octroie des jours d'absence pour les agents de la fonction publique uniquement pour motifs religieux. Mais toujours est-il que ces absences doivent être données dans l'intérêt du service. Il faut que le service puisse le permettre. A côté de cela, il y a des organisations historiques à La Réunion qui réclament un jour férié pour les hindous. Nous ne sommes pas engagés dans cette démarche-là. Donc la question est claire, ce sont deux choses totalement différentes. En fait, en ce qui concerne précisément pour les hindous, c'est un acte décentralisé, donc ça ne concerne que le territoire de La Réunion, ça c'est une première chose. Ensuite, effectivement, je dois aussi rappeler que les relations avec l'État ont toujours été des relations constructives. Nous ne sommes jamais positionnés dans un rapport antagoniste avec l'État, ça s'est toujours bien passé. L'État a été très réactif, la décision a été rapide. Maintenant, il faut un temps de pédagogie, un temps de pédagogie d'explication de texte qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas passé. Et certains chefs de service des administrations ne sont pas pleinement informés du contenu. Et même nos agents hindous ne connaissent pas totalement leurs droits par rapport à cette circulaire. Donc on a eu un certain nombre de refus. Parfois, il y a eu des demandes qui ont été des demandes verbales. On leur a dit, voilà, vous n'allez pas avoir droit, donc l'agent ne dépose pas. Parfois, les délais étaient trop courts. Parfois, des chefs de service qui vous disent, on n'a pas connaissance de ce document. Mais dans d'autres cas aussi, ça s'est passé très bien. Donc les demandes ont été faites, ont été acceptées. Lorsque le chef des services n'était pas au courant, on leur a communiqué la lettre de M. le préfet, ça s'est bien passé. Donc je pense qu'il faut là un temps nécessaire d'explication. Et je pense qu'il n'a pas joué en notre faveur. C'est que la décision de M. le préfet, elle était attendue, mais elle est tombée, c'était un 17 juillet. Donc il y avait beaucoup d'administrations qui déjà étaient forcément en vacances et que peut-être que l'information demande à être réactivée pour que ça se passe bien. Et notamment, vous savez, on en a entendu parler là parce que le Taipussam qui s'est déroulé à Saint-André et à Saint-Louis constitue l'événement majeur religieux pour les hindous à la Réunion depuis l'édition de ce courrier de M. le préfet. Et on va avoir un autre événement majeur qui va se tenir le 22 mai de cette année, qui va être le Vaïkar Sikavadi sur Saint-Paul, sur Saint-Benoît et moi-même à Saint-Louis, je suis il. Alors effectivement, nous avons soutenu dès le début la démarche du collectif parce que c'est une démarche d'égalité de traitement finalement entre les cultes et entre tous les agents. Donc nous avons obtenu gain de cause, c'est une grande victoire pour la Réunion. Et depuis, nous sommes effectivement très vigilants sur l'application de cette circulaire puisque c'est une circulaire finalement, l'introduction de l'hindouisme, c'est récent. Et que donc, il y a à faire connaître tant du côté des administrations que du côté des agents. Et donc là, on a voulu à la fois rappeler ce que disait la circulaire, à savoir que l'hindouisme maintenant était reconnu comme une des religions, comme un des cultes pour la fonction publique, pour les agents de la fonction publique. Et dire qu'il y a un certain nombre de collectivités ou d'agents ou d'administrations qui peut-être n'appliquent pas encore forcément parce qu'il n'y a pas forcément la connaissance du courrier ou que des fois, il n'y a pas forcément la connaissance du côté de l'agent. Donc là, l'idée, c'est de dire que, tant au niveau des agents qu'au niveau des collectivités, que cette circulaire existe et qu'elle doit être appliquée, ni plus ni moins que pour les autres cultes qui sont donnés dans cette circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada